Au nom de Jésus, nous prions. Dieu est là et exauce vos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu ouvre les portes déjà pour la délivrance, pour que le libérateur vienne dans ta vie. Si tu es prêt, je dis au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ton amour. Tu nous as tellement aimé. Et tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque dans ce pays, dans cette nation, croit en lui, est la vie éternelle, est la vie abondante, la vie spirituelle, est la vie dominante. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que cette vie que Jésus-Christ a apportée de la gloire vient dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, viens comme sauveur, viens comme guérisseur, viens comme libérateur, viens comme celui qui rachète, viens comme le maître grand, dans la vie de chacun, ici, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, nous rejetons. Et personne ne va se rébeller, personne ne va s'opposer. Nous demandons, Seigneur, nous ne serons pas comme les pharisiens, ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Nous ne serons pas comme les sadduciens qui entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Nous allons voir, nous allons comprendre, nous allons recevoir, nous allons percevoir. Et nous aurons ta bénédiction au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaussement. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Une fois encore, nous nous réjouissons parce que Christ est venu. Et comme nous considérons exode, une fois encore, nous nous référons à l'histoire des enfants d'Israël, afin que ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël, nous verrons ce qu'il va faire pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et à cause de son désir, en son temps, et à cause de son plan, à cause de son alliance, il veut répéter la même chose pour chacun, pour chaque famille, pour chaque communauté, en réalité, pour chaque nation, et même pour tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu briser l'esclavage, le jour de l'Égypte, l'oppression d'Égypte, de la vie du peuple de Dieu. Exode, chapitre 3. En Exode, chapitre 3, verset 7, L'Éternet dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananiens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu Tout-Puissant dit, il a vu l'oppression du peuple. Maintenant, il dit, maintenant, il dit, j'ai vu, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, et parce que je l'ai senti. Il dit, Moïse, viens, libérateur, viens, toi qui rachètes, viens, rédempteur, viens, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. C'était là, l'intention de Dieu. Il a appelé Moïse. Et comme il avait appelé Moïse, il a dit qu'il voulait simplement une seule chose, que le peuple de Dieu, les Israélites, les créatures de Dieu, soient délivrés de l'esclavage d'Égypte. Est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu a fait pour nous en réalité? Il a dit à Moïse, il a dit, ce que je t'ai suscité pour faire pour une nation, je vais susciter une autre personne, un plus grand, un meilleur, un plus juste, un plus fidèle. Je vais susciter un autre qui fera ce que tu as fait, mais il ne fera pas seulement pour une nation, mais il le fera pour tout le monde entier. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te susciterait du milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi. Comme moi. vous l'écouterez. Ainsi, donc, vous comprenez, nous faisons une transition de Moïse à Christ. Nous faisons une transition de celui qui était à celui qui sera. Nous faisons une transition de celui qui était avec une seule nation, Israël, et nous faisons cette transition vers celui qui sera l'agneau du monde, le sauveur du monde, le seigneur de tout le monde, le seigneur de toutes les nations. Une transition de Moïse à Christ. Qu'est-ce que Moïse était venu faire? Il était venu affranchir. Il était venu délivrer. Il était venu briser le joug d'Égypte, l'esclavage d'Égypte, l'oppression d'Égypte, de la vie du peuple. Et le seigneur dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi d'entre tes frères. Vous l'écouterez. Verset 18. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira, rappelez-vous, je mettrai mes paroles de rédemption, mes paroles de justice, mes paroles de libération. Je mettrai mes paroles, mes paroles d'autorité, mes paroles de guérison, mes paroles de victoire, mes paroles de délivrance et de domination. Je mettrai mes paroles, mes paroles éternelles, les paroles qui opèrent des miracles. Je mettrai ces paroles dans sa bouche. Et puis ensuite, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si, verset 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors donc, nous comprenons que le Seigneur a planifié la rédemption, la libération, l'affranchissement pour toute la nation d'Israël et la planifié non seulement pour quelques-uns dans cette nation, la planifié pour toute âme, tout individu de cette nation. Jésus-Christ a été envoyé afin qu'il proclame et qu'il pourvoie, afin qu'il puisse acquérir notre libération, notre rédemption, notre rédemption, la rédemption de tout le monde entier, non seulement pour un seul individu, non seulement pour quelques-uns sélectionner la rédemption, la délivrance, la libération, l'affranchissement pour chacun, la libération du péché, la libération de la maladie, la libération de Satan. Il est venu pour voir pour chacun et tu recevras ta part au nom de Jésus. Donnez-moi un grand Amen. Nous allons diviser le message en trois parties. Premièrement, la description de l'esclavage et de l'oppression. Vous devez comprendre ce qu'est l'esclavage, ce qu'est l'oppression. Ensuite, vous pourrez alors savoir ce que Christ est venu nous délivrer. La description de l'esclavage et de l'oppression. Deuxième point, la délivrance de l'esclavage et de l'oppression. Après la description, alors il y aura la délivrance pour toi, pour tout le monde ce jour au nom de Jésus. Ensuite, il y aura troisième point, la décision d'être libéré. La décision d'être libéré de l'esclavage et de l'oppression. Premier point, la description de l'esclavage. Voyons Exode au chapitre premier. Exode, chapitre 1, verset 11. Exode, chapitre 1, verset 11. Comme nous lisons l'esclavage des enfants d'Israël, la servitude des enfants d'Israël, alors nous allons voir l'esclavage de tout homme sur la terre. L'Egypte représente le monde. Israël représente le monde entier. Dieu veut apporter cette libération, cette délivrance à tout le monde entier. Exode, chapitre 1, verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. ça, c'est la description de l'esclavage. Ils ont établi des chefs de corvée. Qui l'a fait? Pharaon l'a fait. Qu'en représente Pharaon? Il représente Satan, le diable, le méchant, l'adversaire. Et ce méchant a dit, Satan a dit, chef de corvée, il a établi ces gens sur les gens du monde. Sur chaque individu, pour affliger les gens du monde, pour opprimer, tourmenter les gens du monde, pour détruire les gens du monde. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Le volant ne vient que pour dérober, pour tuer et égorger. Maintenant, dis-moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Comme Pharaon a établi des chefs de corvée sur ce peuple, ainsi le diable a établi des chefs de corvée, des gens qui tourmentent, ceux qui affligent. Il les a établis sur chaque individu dans le monde qui ne connaît pas Christ. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient, ça croit, c'est réalisé. Plus nous avons de guerres dans le monde, d'oppression dans le monde, plus la population du monde s'accroît. Est-ce que vous réalisez que plus les gens souffrent dans les villes, plus les villageois couvrent les villes. Cela veut dire donc, même s'il y a l'oppression, la multiplication biologique de la population continue de s'accroître. Verset 13. Alors, les évitiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère. Il leur rendit la vie amère. Non, pas seulement Pharaon, mais les gens qui servaient sous Pharaon. Non seulement Satan maintenant, mais tous ceux-là qui sont assujettés à Satan. Ils rendent l'affliction des gens du monde plus terrible et ils rendent l'affliction du monde plus difficile et rigoureuse dans la vie des gens. Ils leur rendent la vie amère. Pas de rue de travaux. Ils rendent leur vie amère. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a des difficultés là-bas, d'amertume là-bas, d'oppression là-bas ? Est-ce qu'il y a des peines, des peines, des douleurs, des expériences douloureuses là-bas ? On dit ici, ils leur rendent la vie amère. Pas de rue de travaux. C'est ce que les édifiants ont fait au peuple de Dieu dans ce pays. En Deuteronome chapitre 26, voyons la description davantage de l'esclavage et de l'oppression. En Deuteronome chapitre 26, Deuteronome chapitre 26, lisons le verset 5. Deuteronome 26, verset 5. « Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour-là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. dure servitude. Est-ce que vous n'avez jamais traversé quelque chose de dur à supporter, dur à avaler, difficile à traverser? Ça, c'est la servitude. Est-ce que vous n'avez jamais enduré quelque chose qui semble être une affliction sévère? Ils nous ont affligés, ils nous ont opprimés, ils nous maltraitèrent. Est-ce que vous n'avez jamais senti la douleur, l'affliction et les tourments, les maltraitances des méchants dans votre cœur, dans votre vie et vraiment dans votre famille, les choses qui se passent et vous dites, oh, si je pouvais vraiment sortir de ceci, Dieu merci, tu vas sortir. Dieu merci, tu vas sortir. Romain au chapitre 7, la description de l'esclavage ou de la servitude, de l'oppression, le cœur des gens dans ce monde. Romain chapitre 7, lisons pas du verset 14, car nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, comme esclave, au péché. Ça, c'est l'oppression, ça, c'est la servitude. Sans le péché, il n'y aura pas de souffrance. sans le péché, il n'y aura pas de maladie dans le monde. Sans le péché, il n'y aura pas d'oppression satanique dans le monde. Qu'est-ce qui donne à Satan la voie, la porte, la voie pour rentrer dans la vie de quelqu'un et pour apporter des tourments, l'affliction et la dévastation dans la vie? C'est le péché. ici, l'apôtre Paul est en train de se rappeler la vie qu'il avait menée avant de connaître le Seigneur. Il dit, j'ai enduré cela également. Il dit, j'étais charnel, vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que vous avez jamais réalisé? Il y a des gens dans ce monde, la majorité des gens de ce monde ils n'ont pas le droit de propriété sur leur âme, sur leur vie. Ils ne sont pas capitains de leur âme. Ils ne sont pas maîtres de leur bateau. C'est seulement ce que le diable dit et demande. C'est ce que le diable dit qu'ils font. C'est ce que le diable dit, c'est ce qu'ils expérimentent. Maintenant, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je fais. Combien aujourd'hui ne veulent plus boire tout de même ils sont ivrognes. Combien ne veulent plus commettre la fornication pourtant ils commettent toujours la fornication. Combien ne veulent ils ont peur du VI sida ils ne veulent pas commettre l'adultère mais ils continuent par commettre l'adultère. Combien on veut quand tu vas dans les sociétés secrètes tu vas te retrouver dans une alliance et cette alliance va détruire ta vie finalement. C'est une alliance de mort c'est une alliance de destruction mais même s'ils le savent ils font cela alors si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que vous n'avez jamais réalisé cela ? Tu ne veux pas mentir mais tu le fais Tu ne veux pas être vilain mais tu l'es Tu ne veux pas marcher dans la mauvaise voie mais tu le fais pourquoi ? Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté mais non le pouvoir la résolution sur résolution décision sur décision mais sans la grâce de Dieu et sans la liberté l'affranchissement qui viennent de Christ ce serait impossible d'exécuter cela Ce qui est bon je sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi ça c'est la servitude c'est la plus grande servitude et c'est la mère et le rejetant de toutes les servitudes c'est cette servitude au péché qui apporte toutes les autres servitudes les afflictions toutes les servitudes au mal à l'iniquité à la malédiction au joug et à l'oppression à la pauvreté à toute autre chose qui est négatif et l'affliction également aussi bien que la maladie en deuxième pierre au chapitre 2 deuxième pierre chapitre 2 la description de la servitude dans laquelle les gens se retrouvent aujourd'hui je prie qu'en ce jour soit un jour de libération est-ce que je t'entends dire Amen aujourd'hui Dieu va t'affranchir et briser tous les jours du péché tous les jours de maladie et tout tout esclavaille de ta vie au nom de Jésus deuxième pierre chapitre 2 de Pierre chapitre 2 lisons pas du verset 14 ils ont les yeux pleins d'adultère la vie pleine d'adultère ça c'est la servitude c'est l'esclavage c'est l'esclavage il leur donne des maladies vénériennes mais il continue par le faire il leur donne mais la servitude est là il leur donne les douleurs mais la servitude ils brisent le foyer le monsieur commet l'adultère quand la femme commet l'adultère le mari dit d'accord je ne veux plus de toi va-t'en brise le foyer mais ils le font encore c'est une servitude ils veulent en sortir ils veulent que leur famille vive ensemble ils veulent que leur femme que leur mari ait la confiance mais ils n'arrivent plus parce qu'il y a la servitude ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ils amorcent les âmes mal affermies ils ont le coeur exercé la cupidité ce sont des enfants de malédiction après avoir quitté le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Beaux-Or qui aima le salaire de l'iniquité vous savez ce Balaam il était dans la servitude il savait que là où il allait c'était un voyage de mort un voyage de la damnation un voyage de la destruction mais tout pourtant il a continué dans ce voyage Dieu envoie un ange du ciel avec une épée dans la main tirée et a dit ta voix est pervertie devant moi si l'aneste ne m'avait pas vu et se détruire du chemin je t'aurais tué tué sur la voie de la mort de la damnation et de la condamnation il le savait mais il a quand même continué combien ne savent pas que la voie des pécheurs des transgresseurs est dure mais ils continuent à transgresser combien ne savent pas que la voie du péché est la voie de l'enfer mais pourtant ils continuent à pécher combien ne savent pas que la voie de la tromperie du mensonge est la voie de l'étang de feu mais ils continuent à le faire comment quelqu'un peut-il le faire ça c'est la servitude ils veulent en être affranchis mais comme tu viens j'ai dit l'affranchissement viendra la délivrance va venir et il dit je te pardonne je te pardonne je te pardonne va et ne pêche plus maintenant il dit verset 16 mais qui fut repris pour sa transgression une aneste muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète la démence c'est là où le péché devient une démence une folie il y a un niveau où l'iniquité devient une démence une folie il y a un niveau où la rébellion contre la volonté de Dieu devient une folie le monsieur continue seulement pour sa mort et sa condamnation et sa destruction parce que la folie s'est emparée de lui même s'il voit que le feu est devant lui qu'il s'en fout il avance seulement cela veut dire qu'il est dans l'esclavage l'esclavage est venu à son paroxysme mais si tu es là la délivrance la délivrance va venir le salut va venir et l'affranchissement total parviendra dans ta vie parviendra nous tous au nom de Jésus maintenant il dit verset 17 s'agence la sonde font-elle sans eau des nuées que chasse un tourbillon l'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité ils amassent par les convoities de la chair par les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption est-ce que vous pouvez imaginer un pharisien qui promettent à un autre la liberté est-ce que vous pouvez imaginer un esclavage de Satan un prisonnier captif de l'ennemi qui promet à d'autres esclaves la liberté ça ne vient pas de cette manière ça vient du calvaire ça vient de la croix ça vient de l'inspiration de Christ comme tu lèves les regards sur Christ toi-même et que tu ne passes pas par Jean-Jacques Pierre Matthieu Marie ou Augustin ou fondateur d'une église ou personne comme tu viens à Christ toi-même et tu ne regardes pas la promesse fait par quelqu'un qui est en captivité lui-même alors la liberté te parviendra tu touches Christ et tu toucheras la liberté tu fais confiance à Christ tu auras la liberté tu crois au Seigneur Jésus Christ et tu as la liberté et cette liberté est là aujourd'hui j'ai dit cette liberté est là aujourd'hui pendant qu'ils leur promettent la liberté la libération la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui car en effet si après être retiré des soyeux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus ils s'y engagent de nouveau ils sont vaincus ils s'y engagent de nouveau il y a des gens qui étaient libérés avant il y a des gens qui étaient sauvés avant il y a des gens qui étaient libérés avant maintenant ils reviennent encore et se retrouvent dans cette corruption dans cette pollution dans cette captivité par cette oppression car si après si après s'être retiré des soyeux du monde par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus Christ ils s'y engagent de nouveau ils sont vaincus leur dernière condition est pire que la première malheureusement c'est ce que nous avons vu de chez les enfants d'Israël ils sont sortis de l'Egypte ils ont été encore enlacés ils ont été encore enlacés ils ont désiré les oignons les concombres qu'ils ont mangés en Egypte finalement ils sont revenus à la captivité assyrienne la captivité babylonienne elle était pire que celle de l'Egypte je prie que tu ne retournes pas en esclavage comme tu ne retourneras pas en esclavage quand tu es affranchi de l'esclavage de la fornication de l'adultère si tu retournes ça serait plus terrible le joug d'adultère de la fornication de la fumée Marie-Joanna ou du joug de l'ivrognerie a été brisé de ta vie le joug de l'occultisme de la sorcellerie la sorcellerie brisée de ta vie si tu retournes encore à cela encore ce serait plus terrible l'esclavage du diable était dans ta vie avant et tu es venu connaître le Seigneur si tu retournes encore à cela ce serait plus terrible le joug d'adultère des sacrifices aux idoles cela était brisé avant maintenant si tu retournes volontairement encore dans ce joug d'idolâtrie ce serait pire qu'elle était avant dans ta vie je prie que maintenant que Dieu t'apporte la délivrance qu'il puisse sauler cela dans ta vie et tu ne retourneras plus jamais au nom de Jésus voyons le verset 21 car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné il est arrivé il est arrivé ce que dit un proverbe le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé le chien est retourné à ce qu'il avait vomi c'est ce qui arrive à un rétrograde quand il il avait oublié le péché il était délivré avant il était dans la fraude avant maintenant il est né de nouveau s'il retourne encore dans le péché il s'enfonce encore dans la fraude une fois encore ça c'est l'hypocrisie dans la la fausseté il est arrivé ce que dit un proverbe le chien retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé c'est vautré dans le bourbier mais Jésus Christ nous affranchira j'ai dit Jésus Christ nous affranchira en Jean chapitre 8 verset 32 la vérité te parviendra et la connaissance du sauveur la connaissance du rédempteur te parviendra la connaissance du libérateur te parviendra et c'est la vérité la connaissance de ce sauveur la connaissance de ce libérateur la connaissance de ce rédempteur te parvenant comme tu reçois cette connaissance comme tu crois à cette connaissance comme tu fais confiance à Dieu et que Dieu est capable de briser tout joug il brisera ce joug du péché de ta vie et ce sera fait au nom de Jésus Jean chapitre 8 verset vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il répondit nous sommes la postérité d'abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne Dieu vous a dit ceux qui sont habitués au mensonge continuent à mentir même en présence de Christ ils continuent à mentir même dans la présence du libérateur qui dit oh réveillez vous ouvrez vous dites la vérité acceptez la vérité et que la vérité vous affranchisse même en présence de Christ ils continuent à mentir nous n'avons jamais été esclaves de personne et pharaon de personne et s'en vous 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 deviendrez libre jésus le répondit en vérité en vérité je vous le dis le répliqua jésus quiconque se livre au péché est est quoi dites moi votre voie est esclave du péché quiconque quiconque frère et soeur restons avec la bible demeurons avec la bible quiconque 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 il y a des gens qui font des individus des idoles ils adorent les personnalités et la bible dit quiconque qu'on met le péché est esclave du péché mais ils adorent ses personnalités au point où ils méprisent les paroles de christ quiconque quiconque là bas quiconque n'aime pas tout qu'on met le péché est esclave du péché et voilà pourquoi le seigneur est venu il est venu nous affranchir et nous serons affranchir j'ai dit nous serons affranchir or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison il peut les adorer l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison il peut les exalter au dessus de la bible l'esclave du péché l'esclave de satan ne demeure pas toujours dans la maison de dieu le fils il demeure toujours si donc le fils ça c'est jésus gloire à dieu j'ai dit gloire à dieu si le donc le fils le rédempteur ça c'est notre libérateur le fils si le fils c'est lui c'est celui qui brise les juges si le fils ça c'est celui qui est venu pour être maître seigneur roi si le fils vous affranchit vous serez réellement comment vous serez comment vous serez réellement libre cette liberté là ce soir pour chacun de nous au nom de Jésus deuxième point la délivrance de l'esclavage de la servitude et de l'oppression la délivrance de l'esclavage et de l'oppression en exode chapitre 13 exode 13 13 3 Moïse dit au peuple souvenez-vous de ce jour vous allez vous souvenir de ce jour j'ai dit vous allez vous souvenir de ce jour souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte de la maison de servitude c'est ça de la maison de l'esclavage de la serre de l'affliction du péché habituel du péché continuel de la rébellion ça c'est l'esclavage de la dureté de coeur du péché mignon tombant se levant tombant se levant tombant se levant ne comprends-tu pas que cela veut dire que tu ne peux pas être libre toi-même ça vient ça vient ça vient ça va ça va ça vient ça vient ça va et ce type de péché habituel ce type de péché constant la délivrance viendra aujourd'hui au nom de Jésus mais le Seigneur est venu pour nous sortir de cette servitude parce que c'est par ça mais puissant que l'éternel vous en a fait sortir on ne mangera point de pain levé c'est ce jour de délivrance voici le jour de délivrance en déterronome déterronome au chapitre 8 déterronome 8 lisons le verset 7 et voyons ce que le libérateur la liberté l'affranchissement ce qu'il fait dans ta vie dans ma vie et dans nos vies ensemble en déterronome chapitre 8 verset 7 car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de source et de lac qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes pays de froment d'orge de vigne de figuier et de grenadier pays d'olivier et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien donnez-moi un grand amen là-bas pays où tu ne manqueras de rien est-ce que notre amen là-bas pays dont les pieds sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins lorsque tu mangeras et tu rassasieras tu mangeras et tu seras rassasié tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné c'est ce qu'il fait verset 11 garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point garde-toi d'oublier que c'est Dieu qui t'a racheté que c'est Dieu qui t'a libéré que c'est Dieu qui t'a délivré il est toujours à tes côtés il veut tu dois l'honorer tu dois exalter sa parole tu dois révérer sa parole tu dois respecter sa parole tu dois considérer sa parole comme sa personnalité considérer sa parole est lui-même sacrée intouchable et tu dois te rappeler que c'est l'éternel qui t'a délivré garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui lorsque tu mangeras et te rassasieras après que Dieu t'est libéré qui t'aura délivré libéré lorsqu'il t'aura prospéré lorsque l'éternel aura brisé le joug du péché et le joug de la maladie et le joug de Satan de ta vie lorsque tu mangeras et te rassasieras lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi prends garde que ton coeur ne s'enfle ça c'est notre esclavage ça c'est notre servitude l'orgueil c'est une servitude une grande servitude il y a des gens qui ne descendent pas de leur tout d'ivoire d'être enflé d'orgueil c'est une servitude et d'y prendre garde après que Dieu t'aurait béni prends garde que ton coeur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude il t'a fait sortir de la maison de servitude d'esclavage en Deutéronome chapitre 13 Deutéronome chapitre 13 verset 1er s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux il parle ici de quelqu'un qui viendra vers toi et il t'amènera à oublier ton rédempteur chercher notre rédempteur quelqu'un viendra vers toi pour t'amèner à oublier ton sauveur pour te dire allons chercher un autre sauveur il parle de quelqu'un qui viendra avec toi pour te dire cherchons un autre seigneur notre roi pour t'amèner à oublier ton seigneur ton maître roi il parle ici de quelqu'un qui viendra avec toi pour t'amèner à oublier la loi de l'éternel te disant qu'il faut qu'on cherche d'autres lois d'autres principes d'autres directions d'autres règles quelqu'un qui viendra avec toi et t'amènera à oublier ton sauveur ton seigneur ton rédempteur ton libérateur et détournera ton coeur du seigneur exalté il y a des gens qui le font en réalité même il y a des religions qui le font en réalité il y a des gens qui s'appellent chrétiens et qui le font ils déplacent l'attention de Christ ils déplacent l'attention de la Bible et ils mettent l'attention sur un individu et ses assemblées tous ceux qui savent c'est l'obéissance et la loyauté à cet individu est-ce que quelqu'un vient vers toi comme ça pour dire allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète moi je ne veux pas écouter j'ai dit moi je ne veux pas écouter dis-le avec assurance tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'éternel de votre dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel de votre dieu de tout votre coeur et de toute votre âme vous irez après l'éternel de votre dieu pourquoi parce que c'est lui qui vous a franchi vous irez après l'éternel de votre dieu pourquoi parce que c'est votre rédempteur vous irez après l'éternel de votre dieu pourquoi parce que c'est votre libérateur vous irez après l'éternel de votre dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obérez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui ce prophète ou ce songeur sera puni de mort oubliez-le oubliez-le car il a parlé de révolte contre l'éternel votre dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte vous a fait sortir du pays d'Egypte ça c'est la raison pour laquelle ce rédempteur ainsi est levé ce libérateur doit être élevé ce libérateur doit être exalté et quiconque viendra pour te tromper détourner ton attention du Seigneur et pour t'empêcher de suivre la parole de ton libérateur de ton rédempteur de ton sauveur Seigneur pour te détourner tu dois le considérer comme s'il était mort comme s'il est foutu comme s'il n'existe pas comme si tu ne reconnais pas son existence tu dois te détourner de lui parce qu'il veut te détourner de celui qui t'a affranchi c'est lorsque tu exaltes le Seigneur le Maître le Roi ton rédempteur le libérateur de cette manière que ta liberté sera permanente et elle le sera au nom de Jésus ce prophète ou son jeune sera puni de mort car il a parlé de vrais voix qu'on l'éternat et votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'éternat ton Dieu t'a ordonné de marcher tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi Amen Amen Vous savez Dieu nous donnera la liberté seulement s'il sait qu'après cette liberté nous allons l'apprécier nous allons le célébrer pour la liberté nous allons le glorifier pour la liberté il sera le plus important dans notre vie à cause de la liberté qu'il nous a accordé et si un détracteur si un oppresseur si un trompeur viendra après cela pour nous détourner de cette liberté de celui qui nous a franchi nous devons dire non je fais de mon libérateur de mon seigneur de mon libérateur de mon sauveur de mon rédempteur le premier dans ma vie et je le place à cette position exaltée et personne ne pourra compétir avec mon seigneur dans mon coeur je serai fidèle je serai loyal pour le restant de mes jours et tu seras fidèle loyal toute ta vie durant verset 6 c'est ton frère fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein pensez à cela nous sommes dans les jours où des gens ne comprennent pas que leur loyauté est d'abord au seigneur leur première loyauté est envers le sauveur leur première loyauté devrait être à notre libérateur celui qui nous a affronté à des gens ils adorent leur mari et si leur mari leur dit oublie cette doctrine ils oublient ça si leur mari leur dit oublie cette dévotion au seigneur elles oublient ça elles oublient la bible que tu dois aimer Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et ton tu dois ton libérateur doit être le premier dans ta vie il y a des gens aujourd'hui ils adorent leur femme si leur femme dit oh mon miel chérie tu sais quoi je n'aime pas cette partie de la bible d'accord oublie ça chérie je ne vais plus penser à cela mais vous savez ce que le soigneur dit après qu'il t'a délivré après qu'il t'a affranchi celui-là qui t'a libéré celui-là qui t'a libéré mais s'il est le premier dans ta vie il sera premier dans nos vies j'ai dit il sera le premier dans nos vies donnez-moi un grand amen à part en dehors de la femme ton frère ta soeur ton fils ta fille il y a des gens qui adorent leurs enfants et ils élèvent leurs enfants un enfant au-dessus du seigneur et si l'enfant dit papa tu sais quoi nous n'aimons pas nous dans cette génération on n'accepte pas ça si tu changes cela déshonore le seigneur oublie ton sauveur ton rédempteur il y aura l'unité dans la famille autrement nous allons rendre la famille nous allons disperser la famille ils adorent ses enfants mais le seigneur nous dit Dieu sera le premier c'est-à-dire Dieu sera le premier notre sauveur seigneur rédempteur libérateur sera le premier il y a d'autres en dehors des frères en dehors des soeurs en dehors du fils en dehors des filles en dehors des femmes en dehors du mari ils adorent un dirigeant religieux si le dirigeant religieux dit hey voici la chose on n'accepte pas cette partie de la Bible c'est tout pour eux ça c'est tout le dirigeant religieux leur a dit on n'accepte pas la totalité de la parole de Dieu vous savez est-ce que des gens qui viennent à la retraite ici tous les messages qu'ils écoutent du pupitre depuis la Bible ils ferment les yeux sur cela et tout ce que quelqu'un leur dit dans un coin c'est ce qu'ils acceptent c'est ce qu'ils c'est pas cela ils opèrent c'est ce qu'ils font et la parole la parole n'a jamais de plat dans le coeur ce sont des captifs des hommes ce sont des captifs des hommes charnels des hommes naturels des hommes pécheurs et des antichrists voyez ce verset 6 encore si ton frère fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incites secrètement en disant allons et servons d'autres dieux des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connu d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi d'une extrémité de la terre à l'autre tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié tu ne l'épailleras pas et tu ne le couvriras pas mais tu le feras mourir ça dit oublie-le oublie-la oublie ces gens-là qui vont t'amener à rabaisser la loi le Seigneur le libérateur qui va t'amener à enterrer le Seigneur et vous les mettez sur le trône il veut compétit avec le Sauveur oublie-le il veut compétit avec ton Seigneur oublie-le il veut compétit avec ton Libérateur ton Rédempteur ton Libérateur oublie-le tu n'y consentiras pas ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché parce qu'il a cherché parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude nous n'allons plus retourner dans la servitude nous n'allons plus retourner dans la servitude ce Seigneur notre Seigneur ce Sauvé notre Sauveur ce Rédempteur notre Rédempteur il nous a affranchis et nous ne retournerons plus dans le jour de la servitude au nom de Jésus Galate chapitre 5 verset 1er Galate chapitre 5 verset 1er c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis demeurer donc ferme qui nous a affranchis j'ai dit qui nous a affranchis qui est notre délivreur qui est notre libérateur qui est notre Sauveur qui nous donne la liberté qui nous donne la liberté de la maladie qui nous a franchis des afflictions sataniques Christ reste avec lui reste avec lui reste avec lui ne permets à personne d'autre de prendre ton cœur reste avec le Seigneur et ta liberté sera permanente au nom de Jésus demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude nous avons vu la description de la servitude de l'oppression nous avons vu la délivrance de la servitude et de l'oppression venant du Seigneur le troisième point la décision nous venons au point de la décision et c'est ce qui amène tout à l'accomplissement la réalisation dans notre vie quand nous décidons et nous disons oui je veux l'avoir cette délivrance sera à moi la délivrance du péché la délivrance de la maladie la délivrance de l'oppression satanique ce sera à moi et ce sera à nous au nom de Jésus en Ezra chapitre 9 Ezra 9 Ezra 9 9 nous étions des esclaves mais notre Dieu ne nous a pas abandonné dans notre esclavage est-ce que tu es dans l'esclavage tu dis que je veux être libéré je veux être affranchi du péché je veux être affranchi de la maladie tu veux être affranchi de l'affliction satanique notre Dieu Ezra 9 9 notre Dieu ne nous abandonnera pas car nous sommes esclaves mais Dieu ne nous a pas abandonné dans notre servitude il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem Ezra 9 9 et quand vous venez au Seigneur et vous prévois des seigneurs pour dire Seigneur je veux l'avoir maintenant alors ça te parviendra parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi quiconque invoquera le nom du Seigneur aura cette liberté glorieuse des enfants de Dieu en Esaïe au chapitre 14 Esaïe chapitre 14 lisons le verset 3 et quand l'éternel t'aura donné du repos après tes fatigues du repos après tes fatigues et ça vient j'ai dit ça vient après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée le repos le repos de la douleur le repos de la crainte le repos de l'esclavage qui te fut imposé on t'avait imposé le péché tu servais Satan tu servais le moi tu servais la maladie et tu souffrais sous la maladie mais voici le jour où l'éternel t'a franchi délivré de la crainte de la fatigue et de la dure servitude j'ai dit délivré de la dure servitude et tu diras dans le verset 5 l'éternel a brisé le bâton des méchants la verge des dominateurs l'éternel a brisé cela de ta vie maintenant aujourd'hui la liberté est venue la liberté est venue Job 36 en Job 36 verset 8 Job 36 verset 8 viennent-ils à tomber dans les chaînes sont-ils pris dans les liens de l'adversité ils leur dénoncent leurs oeuvres leurs transgressions leur orgueil ils les avertissent pour leur instruction ils les exercent à se détourner de l'iniquité s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent leur jour dans le bonheur leurs années dans la joie s'ils écoutent s'ils écoutent et se soumettent tu vas obéir tu vas obéir et toujours sera brisé de ta vie au nom de Jésus voici le jour voici le moment où cette oppression sera ôtée voici le jour et voici le moment où la libération la liberté l'affranchissement la délivrance la domination te parviendra te parviendra chacun et quiconque 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 invoquera le nom du Seigneur cette liberté viendra en ce moment même au nom de Jésus je crois que tu vas me donner grand Amen 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 Joël Joël chapitre 2 Joël 2 Joël 2 verset 32 Joël 2 32 alors quiconque alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé quiconque prêt pour cette délivrance là-bas délivrance du péché de la maladie délivrance des attaques sataniques on dit quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré délivré du péché délivré de la maladie délivré de l'affliction délivré de l'oppression délivré des liens quiconque 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 invoquera le nom de l'éternel sera délivré alors si tu es prêt tu peux te lever et tu commences à prier parce que la délivrance vient cette délivrance vient le joug du péché sera brisé le joug de l'iniquité totalement brisé et ce joug du péché 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 délibéré péché prémedité péché présomptueux péché bignon péché constant ce joug une fois que ce joug est brisé tous les autres joug seront brisés ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière Satan utilise le péché pour lier les gens il utilise l'adulté pour lier les gens il utilise la fornication pour lier les gens il utilise toute l'ivrognerie pour lier les gens Satan utilise toute la fumée de marijuana ou de la cigarette pour lier les gens Satan utilise toutes ces iniquités il utilise l'idolâtrie pour tenir il captive les gens Satan utilise l'occultisme pour lier les gens une fois qu'il arrive à ta voix une fois qu'il te met dedans alors le reste c'est facile pour lui dis au Seigneur maintenant délivrance 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 pour moi c'est ce que je veux délivrance de tous mes péchés liberté de tous mes péchés franchissement complet du mensonge de la tromperie de l'hypocrisie de la rébellion de l'injustice de la méchanceté Seigneur la liberté totale de tous mes péchés ça c'est le lien c'est le lien tu veux que tous ces joues soient brisés la liberté doit être les joues soient brisés une fois que cela est brisé le reste c'est facile si le fils vous affranchit libéré du péché libéré du péché libéré du péché vous serez réellement libre libéré de toutes les iniquités vous serez réellement libre si donc le fils vous affranchit 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 de cette méchanceté si le Seigneur vous affranchit affranchit du mensonge affranchit de la tromperie affranchit des liens que vous détruise vous envoyez en enfer et si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre la liberté est venue la liberté est venue notre libérateur notre rédempteur Christ le Sauveur est venu il est venu pour toi pour moi pour tout le monde parle au Seigneur Seigneur affranchis-moi à cause de l'éternité affranchis-moi à cause de ton expiation affranchis-moi à cause de tes souffrances affranchis-moi à cause du sang que tu as versé pour moi affranchis-moi parce que tu as pour moi une place au ciel seuls ceux qui sont affranchis peuvent aller là-bas affranchis-moi 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 du joug de la servitude du péché convulsif le péché dominant affranchis-moi 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 et quiconque et quiconque et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré délivré du péché délivré du péché voici pourquoi ce que le fils de l'homme apparu a fait de détruire les oeuvres du diable le péché c'est une oeuvre du diable être important impuissant faible et ne pas vivre victorieusement ça c'est l'oeuvre du diable si donc le fils vous affranchis vous serez réellement libres remets ta vie au Seigneur ton coeur ton esprit ton âme remets-toi au Seigneur Seigneur je veux la liberté Seigneur je veux la liberté le type de liberté qui te maintient libre pour marcher sur la voie de la sainteté marchant la voie de la sainteté jusqu'à ce que tu parviennes à ce paradis au ciel à ta promise affranchis-moi 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 tu connaîtreas la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité sur Christ le sauveur connaître la vérité la vérité sur Christ le rédempteur la vérité vous connaîtrez la vérité la vérité sur Christ le libérateur vous connaîtrez la vérité la vérité sur Christ le libérateur et la vérité la vérité la vérité la vérité vous affranchira La vérité affranchie dans ton âme, affranchie dans ton esprit, pour que tu ne sois plus vendu au péché, tu ne seras plus un esclave du péché, esclave de l'immoralité, tu ne seras plus un esclave de l'idolâtrie, un esclave d'un homme, affranchie, 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 il brise les juges, il affranchit les captifs, il brise les juges, il affranchit les captifs, il peut le faire maintenant même, le père a envoyé le fils, l'ange a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera, c'est lui qui délivrera son peuple, de ses péchés, c'est pourquoi le père l'a envoyé, pour t'affranchir, t'affranchir du péché, t'affranchir du péché, pour transformer ta vie, pour t'amener à te concentrer sur le ciel, il m'affranchit, il m'affranchit, il m'affranchit, je ne suis plus dans l'esclavage, je ne suis plus lié, je ne suis plus attaché, libéré, affranchit, joug brisé, l'oppression ôtée, l'affliction ôtée, libérée, affranchit, affranchit du péché, affranchit du moi, affranchit de la sorcellerie, affranchit de la maladie, affranchit de la douleur, libres de la souffrance, libérés de Satan, quiconque, c'est toi, quiconque, ça c'est toi, quiconque, invoquera le nom du Seigneur, quiconque, quiconque, invoquera le nom du Seigneur, pourquoi ne pas invoquer, pourquoi ne pas invoquer, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, invoque-le, 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 quiconque invoquera, c'est toi qui dois invoquer, c'est toi qui dois lui dire, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la liberté, je veux lui saluer, je veux la délivrance du péché, du moi, de Satan, c'est toi qui dois l'invoquer, quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera délivré, tout ce qui va te détruire, il y a quelque chose de plus terrible que la maladie, le péché, la transgression, l'iniquité, c'est plus terrible que la maladie, le péché plongera, le péché en enfer, le péché va tourmenter, le péché en enfer, l'afflige en enfer, la maladie, la maladie, c'est seulement pour une petite durée de temps dans le monde, la maladie est temporaire, mais le péché est terrible, il y a des conséquences éternelles, mais il peut t'affranchir, mais il va t'affranchir, mais il va t'affranchir, mais il va t'affranchir, c'est la plus grande de toutes les libertés, c'est la plus haute de toutes les libertés, la liberté du péché, la délivrance du péché, la libération de l'iniquité, c'est la plus grande, et quand cela est fait, le reste va suivre, quand cela est fait, le reste va suivre, invoque le Seigneur, invoque le Seigneur, invoque le Seigneur, affranchis-moi, et si le Fils vous affranchit, si le Fils vous affranchit, si le Fils t'affranchit, affranchis, tu seras réellement libre, au nom de Jésus, nous prions, donnez-moi un amène de libération, une fois encore notre libération, le Seigneur a franchi du péché, affranchis du péché, affranchis de la maladie, affranchis des attaques sataniques, le Seigneur a la triple libération pour toi, pour chacun de nous maintenant, si tu lèves ta main, Père, au nom de Jésus, nous célébrons Christ, nous exaltons Christ, nous honorons Christ, parce que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, et Seigneur, nous venons t'exalter aujourd'hui, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Rédempteur, comme Libérateur, Seigneur, nous prions, la libération, l'affranchissement que tu as amené, soit pour nous maintenant, au nom de Jésus, nous demandons Seigneur, quiconque ici a confessé ses péchés, abandonnant ses péchés, se détruire de ses péchés, sauve-les maintenant, et tu apportes ta victoire, apporte ta justice, la sainteté dans chaque vie, au nom de Jésus, brise la tête du méchant, détruis les œuvres du diable, toutes les maladies, toutes les afflictions, et tous les tourments des ennemis, mets un fait à cela dans chaque vie, au nom de Jésus, je prie maintenant même, envoie ta guérison par autorité, ta puissance de guérison, ta puissance pour délivrer, ton autorité pour délivrer, dans chaque vie maintenant, guéris les malades, détruis les œuvres du diable, affranchis les captifs, et hôte toutes les afflictions, de ceux qui sont sauvés, pardonnés, au nom de Jésus, confirme, confirme les miracles du salut, confirme le miracle de la sanctification, confirme le miracle de la sainteté, confirme le miracle de la délivrance du péché, de la maladie du péché, confirme le miracle de la délivrance, de la liberté, affranchissement maintenant même, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exhaustion, au nom de Jésus, nous prions, et tout le monde,